BFM Business, BFM Crypto, le club. Votre rendez-vous du lundi au jeudi sur BFM Business, BFM Crypto, le club. On va parler dans un instant du trading sur les cryptos avec Joris Zana. D'abord je présente mes invités, Grégory Raymond, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale. Bonjour, merci d'être avec nous. Et avec vous, Yorick de Montbin. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est ça. Vous êtes conseiller référendaire à la Cour des Comptes, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment Bitcoin, Totem et Tabou et Comprendre le Lightning Network. Mais d'abord on va laisser la parole à Joris Zana qui est en direct avec nous par téléphone, analyste marché chez DailyFX. Bonjour. Bonjour. L'actualité trading sur les cryptomonnaies, d'abord le Bitcoin qui est en forte progression à 5% de hausse aujourd'hui. Oui effectivement, on a un bon départ de semaine sur le Bitcoin actuellement. Effectivement, le rebond se faisait quand même attendre puisque ça fait quand même 9 semaines consécutives de baisse qu'on a sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc forcément, on s'attendait maintenant à ce qu'on ait un début de reprise de fière. On travaille toujours le fameux niveau de support des 30 000 dollars. Bien évidemment, on a une grosse zone mensuelle aux alentours de 30 000, 28 000 dollars. Pour l'instant, ça reste assez mou globalement. On a un départ de flux, mais on a quand même bien végété, je trouve, durant pas mal de temps sur ce gros niveau de support. Donc ce qui va être intéressant par la suite derrière, ça va être en train de casser des résistances. Là, actuellement, on consolide des restes sur le Bitcoin dans un range technique entre 28 000 et 33 000 dollars. Bon, on observe un début de stabilisation, un range qui est en train de se former. Maintenant, il faudrait qu'on arrive enfin à casser des résistances pour reprendre un peu de hauteur et aller chercher derrière, je dirais, la première résistance qui se situe à 33 000 dollars. Puis reprendre un peu plus de potentiel haussier en allant chercher derrière les 40 000 dollars. Est-ce qu'on a des éléments concrets, des éléments tangibles pour espérer un rebond peut-être plus solide ou plus durable ? Eh bien, je dirais que ce serait avant tout peut-être la corrélation qu'on peut avoir avec le Nasdaq, d'une part. Le sentiment que les mauvaises nouvelles ont déjà été intégrées dans les cours. On observait effectivement une corrélation positive avec le Nasdaq. Toutefois, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on avait une corrélation positive de 0,7 avec le Nasdaq. Et on a eu un beau rebond sur les valeurs de croissance et malheureusement, les crypto-monnaies n'ont pas suivi. Vraiment, on sent que l'ambiance est encore lourde, que l'affaire Terra Luna a quand même affecté derrière pas mal d'écosystèmes. Mais finalement, le sentiment que toutes les mauvaises nouvelles actuellement sont déjà intégrées, qu'on a eu quand même une chute assez violente qui a duré depuis plusieurs semaines et qu'à court terme, un rebond pourrait effectivement enfin se mettre en place. Difficile et même encore trop tôt de parler, je dirais, de reprise haussière. Une nouvelle vente de hausse pour aller chercher les 40 000, voire même 45 000 dollars. On a un marché qui est quand même très driveé, je dirais, par les politiques monétaires des banquiers centraux. Et donc, pour cela, il faudrait déjà qu'on ait, je dirais, qu'on commence à voir l'horizon, la lumière au bout du tunnel, qu'on ait un peu une accalmie sur les taux des banquiers centraux qui, eux aussi, sont un peu plus souples, je dirais, dans leur message, ce qui pourrait d'ailleurs permettre de relancer un peu tout l'écosystème des crypto-monnaies. Donc pour l'instant, tous les éléments ne sont pas réunis pour aller casser ces résistances dont vous parliez, les résistances techniques sur le Bitcoin ? Alors tous les éléments, je dirais, on commence, en tout cas, on a le sentiment qu'on est en train de former vraiment un creux de marché qui dure depuis plusieurs semaines. Donc là, techniquement, on a une construction, je dirais, qui est intéressante. Le sentiment qu'on a marqué, qu'on est content, en tout cas, de marquer un creux de marché. Maintenant, on a un joli départ de flux dans ce début de semaine. Donc si on parvient effectivement à casser la première résistance sur le mois qui est situé à 33 000 dollars, eh bien d'ailleurs, on pourrait enfin reprendre de la hauteur, reprendre des couleurs pour aller chercher un peu plus haut la prochaine résistance à 33 000 dollars. Après, on peut avoir effectivement un joli rebond technique. Ensuite, il faut espérer que ce rebond se transforme finalement dans une véritable reprise de serre et qu'on ne retombe pas. Car finalement, si on a juste un rebond technique, qu'on repart, qu'on vient chercher quelques résistances, puis finalement, derrière, on a de nouveau de mauvaises news et qu'on retombe sous les 30 000 dollars, là, le risque, à mon avis, derrière, c'est qu'on aille chercher un peu plus bas. On a des gros niveaux de prix intéressants, notamment si on regarde les contrats sur les CME, sur le Bitcoin, on pourrait venir taper derrière les 24 000 dollars, à peu près. Donc à la base, ce sera un niveau à surveiller. Vraiment, si on doit chercher à se repositionner à l'achat sur les chips de monnaie, notamment sur le Bitcoin, ce serait autour des 24 000 dollars si on chute. Maintenant, comme je vous le disais, si on parvient à franchir vraiment cette première résistance, on peut espérer un début de reprise de serre, mais qui, selon moi, nécessite une confirmation, en allant chercher un peu plus haut, aux alentours des 37 000, voire 40 000 dollars. Merci beaucoup, Joris Zana, analyste marché chez DailyFX. On va débuter le club BFM Crypto en plateau avec nos deux invités, Grégory Raymond et Yorick de Montbinz. Grégory, on va commencer avec vous et on va parler d'Ethereum. Les équipes de développement d'Ethereum entament la dernière ligne droite pour faire évoluer la deuxième plus grosse crypto-monnaie vers un système beaucoup plus économe en énergie. Quelles sont les nouvelles du front ? Où est-ce qu'on en est ? Alors, ça ne va pas se passer tout de suite, mais cette semaine, le réseau de tests d'Ethereum, donc celui sur lequel on fait tous les tests avant les grandes implémentations, va faire sa mise à jour vers le Proof of Stake. Donc, ça va arriver jeudi, donc c'est le 8 juin. Et donc, si tout est ok, le réseau principal passera à la Proof of Stake début août. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça devrait réduire la dépense énergétique de ce protocole et ça peut être bénéfique dans un moment où les crypto-monnaies sont très critiquées pour leur impact écologique. Et qu'est-ce que ça va changer concrètement ? En fait, la plupart des crypto-monnaies, enfin si vous voulez, on va reprendre au début, le Bitcoin, pour valider les transactions, ce sont des mineurs. Donc, ce sont des gens qui utilisent des ordinateurs très très puissants pour valider les transactions. Très gourmands en énergie. Exactement, c'est ça qui sécurise le réseau. Et Ethereum, c'était pareil jusqu'à présent. Et là, on va passer avec un système où il va falloir juste prouver qu'on a un certain nombre de crypto-monnaies dans son portefeuille. Et cette preuve d'enjeu, donc, permettra de valider les transactions. On dit que la preuve de travail, donc les super ordinateurs qui tournent pour sécuriser le réseau, c'est plus sécurisé quand même que la preuve d'enjeu. Je pense que Yurik peut abonder dans ce sens-là. Mais il n'y a pas encore eu de bug magistral, en tout cas, sur la professe tech non plus. Ça veut dire quoi ? Pour limiter l'empreinte carbone des crypto-monnaies, on va lever un petit peu la sécurité du réseau ? On va l'alléger ? Il y a deux choses. Il y a un débat de techniciens pour savoir si la proof of stake est plus sécurisée, aussi sécurisée ou moins sécurisée que le bitcoin. C'est difficile d'avoir un avis là-dessus quand on n'est pas technicien parce que les experts, les scientifiques entre eux ne sont pas d'accord là-dessus. Mais il y a un autre débat qui est économique, qui est est-ce qu'une monnaie doit être coûteuse à produire ? Et en passant au proof of stake, une crypto-monnaie comme l'Ether devient moins coûteuse à produire. Et ça pose un problème en termes de théorie monétaire. Les monnaies peu coûteuses à produire, dans l'histoire, elles ont toujours disparu parce qu'à un moment donné, on en crée trop. Et le bitcoin est infiniment coûteux à produire et ça fait partie de sa proposition de valeur. Il consomme beaucoup d'énergie, enfin il utilise de l'énergie, mais ce n'est pas forcément polluant. C'est deux choses différentes. En tout cas, ça prend du temps ce changement. Ça fait vraiment des années qu'on entend parler d'Ethereum 2.0. Pourquoi est-ce que ça met autant de temps ? En fait, ce changement de méthode de consensus, c'est comme si on changeait le moteur d'un avion en plein vol. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est assez... C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'interruption ? Non, il ne faut pas d'interruption. Il y a des dizaines de milliers d'applications qui tournent. Il y a plein d'utilisateurs en même temps qui les utilisent. Et on ne peut pas éteindre le réseau comme ça et le rallumer deux jours après. Donc non. Et là, ça revient en fait à changer un moteur diesel, un moteur électrique, si vous voulez, sans risque d'interrompre les applications. Donc c'est un travail d'orfèvre vraiment qui va se dérouler sous nos yeux à partir du mois d'août normalement. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a des réseaux de tests comme celui qui va être touché cette semaine qui peuvent permettre d'anticiper les risques. Pourquoi on a choisi le mois d'août ? Il y a moins d'activités sur le marché ? Très bonne question. Je pense que c'est les équipes de développement qui estiment que maintenant elles sont au point, qu'elles ont anticipé tous les scénarios du pire et qu'elles peuvent maintenant intervenir. Bon après, en matière d'informatique... Oui, un incident peut toujours arriver évidemment. Qu'est-ce qui se passe si le changement de moteur, pour reprendre votre analogie, échoue ? Eh bien, normalement, il peut y avoir un bug de consensus. C'est possible qu'un jour, quand la mise à jour va être implémentée, bim, à un moment, le fonctionnement s'arrête. Ça, c'est possible. Mais il peut y avoir des plans de secours qui permettent de retourner un peu en arrière. Donc ça devrait aller normalement. Ça a été anticipé, ça, par les équipes a priori ? Ils ont imaginé tous les scénarios selon... Après, il peut toujours y en avoir un qu'on n'a pas imaginé. Donc Réseau Test, le 8 août prochain. On peut rappeler peut-être quelles sont les applications les plus importantes qui utilisent ce réseau ? Oui, alors tout le monde a entendu parler des NFT. Donc les NFT, ce sont finalement les applications qui sollicitent le plus le réseau Ethereum jusqu'à présent. On peut parler de la marketplace, OpenSea. C'est là où la plupart des gens achètent et vendent leur NFT. Il y a aussi les DEX, c'est-à-dire les plateformes d'échange décentralisées. Vous connaissez peut-être Coinbase, là où on peut acheter des bitcoins, par exemple. Eh bien, il y a leurs équivalents décentralisés, c'est-à-dire où il n'y a pas d'entreprise derrière, où c'est des programmes automatisés qui permettent d'acheter et vendre. Et voilà, ça, ça fonctionne sur Ethereum. Il y a Uniswap, par exemple. Et il y a aussi les wallets, tout simplement. C'est les portefeuilles électroniques qui permettent de stocker leurs cryptos dessus. Et voilà, ça, ça fonctionne sur Ethereum. Et le plus connu, c'est MetaMask, par exemple. Alors, une question qui fera peut-être débat, même ici, sur ce plateau. Est-ce que ça va réduire les frais de transaction sur Ethereum, le fait que ça consomme moins d'énergie ? Eh bien, non, pas du tout. Beaucoup de monde s'attend à ce que la version 2.0 d'Ethereum permette de décongestionner le réseau parce qu'il est très critiqué, quand même, depuis quelques mois, faire une petite transaction sur Ethereum. Si je vous envoie, par exemple, l'équivalent de 10 euros en Ether, les frais de transaction peuvent parfois monter jusqu'à l'équivalent de 50 euros. Ce n'est pas très rentable, surtout pour les petits. En tout cas, ça ne facilite pas l'utilisation au quotidien. Exactement. Mais Ethereum va devenir de plus en plus une couche principale qui ne sera utilisée que par des gros, gros, gros acteurs. Et il va y avoir des sous-réseaux qui permettront de faire des transactions pour très peu de frais. Mais avec toujours autant de frais, non ? C'est ça, la question. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Mais sur le réseau principal, oui. Sur le réseau principal. Peut-être une réaction, Yorick ? Oui, c'est vrai que c'est une opération majeure, fascinante d'un point de vue technique, un peu acrobatique. Il y a une impression qui circule chez les amateurs de Bitcoin un peu radicaux qui est que les crypto-monnaies autres que Bitcoin, les altcoins ou les shitcoins, ont un avantage principal qui est d'expérimenter des technologies absurdes. Ce qui peut être observé, analysé par les développeurs de Bitcoin pour savoir quelle erreur ne pas faire. Alors on verra bien si ce passage au proof of stake d'Ethereum entre dans cette catégorie ou pas ? Mais c'est clairement l'un des moments les plus importants dans la vie d'Ethereum depuis que Ethereum existe, depuis 2015, 2016. C'est vraiment un changement de paradigme. Et là, actuellement, chaque jour, il doit y avoir à peu près chaque mois 300 000 personnes différentes qui utilisent Ethereum. C'est quand même considérable dans un écosystème qui n'est pas encore ultra démocratisé. En tout cas, on l'a bien compris, opération périlleuse. Il y en aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler d'ici le 8 août prochain. Yorick, vous allez nous parler du passage à l'échelle qui a longtemps été décrit comme une sérieuse limitation du Bitcoin. C'est en train d'être résolu grâce à un protocole complémentaire, le Lightning Network. Vous avez, vous, consacré un ouvrage au Lightning Network. Vous allez nous expliquer pourquoi c'est une avancée majeure qui augmente les chances du Bitcoin de devenir un véritable moyen d'échange universel. D'abord, on va peut-être rappeler c'est quoi le passage à l'échelle pour le Bitcoin ? Oui, c'est vrai que Bitcoin, depuis quelques années, est en train de progresser d'un point de vue technique au point de devenir capable de ringardiser les systèmes de paiement traditionnels comme Visa ou Mastercard. On est tous un peu fascinés par les variations du prix. Mais en coulisses, la technologie se renforce. Et justement, depuis quelques années, Bitcoin est en train de surmonter ce problème du passage à l'échelle. Le passage à l'échelle, c'est un défi qui avait été identifié très tôt par les développeurs de Bitcoin. On le voit dans leurs échanges de mails. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait permettre à Bitcoin de devenir un moyen d'échange universel, utilisé de manière universelle, sans saturer la blockchain. C'est-à-dire faire beaucoup plus de transactions sur des montants éventuellement plus petits, plus rapidement et avec des frais de transaction inférieurs. C'est-à-dire comment on passe des early adopters à la consommation de masse en Bitcoin sans faire écrouler le système. Voilà, exactement. Et ça, c'était pas possible au début. C'était parfaitement assumé par les créateurs qui mettaient l'accent sur la sécurité du dispositif. Mais le deuxième défi, justement, c'est comment on étend ce dispositif pour le rendre universel sans diminuer le niveau de sécurité. Et alors, il y a plusieurs options qui ont été proposées pour répondre à ce défi. l'augmentation de la taille des blocs. Ça a créé un débat. Il y a eu une scission parce que les gens n'étaient pas d'accord. C'est plutôt un échec. Et la deuxième option, c'est justement un protocole complémentaire, c'est-à-dire un dispositif qui s'ajoute à Bitcoin qu'on a appelé le Lightning Network parce qu'il permet des transactions rapides comme l'éclair, d'où le mot Lightning. Et en fait, qui a été conceptualisé en 2015, testé, puis ouvert au public en 2018 et donc, il fonctionne depuis 2018. Et depuis un an et demi, il connaît une explosion spectaculaire. Mais là, on rejoint un petit peu la discussion qu'on avait avant avec Grégory. Est-ce que ce passage au Lightning Network, ça va alléger la sécurité, réduire la sécurité des transactions ? Non, pas vraiment. Est-ce que là aussi, il y a débat ? Vous nous disiez qu'il y avait débat sur l'Ethereum. Non, en fait, là, ce n'est pas tout à fait le même niveau de sécurité qu'une transaction Bitcoin normale, mais c'est parfaitement identifiée et assumée. Pour résumer, alors d'abord, il faut rappeler un peu ce que c'est que le fonctionnement de Bitcoin, comme tu l'as fait, Grégory, tout à l'heure. Une transaction Bitcoin, c'est un message qui est adressé publiquement au réseau, qui est validé par des milliers d'ordinateurs et qui est miné par des Bitcoins qui font des calculs cryptographiques massifs dans des blocs qui sont enregistrés dans la blockchain, le fameux registre blockchain. Et ça, c'est une opération qui est massive, qui prend du temps, 10 minutes, qui nécessite des frais de transaction non négligeables, qui nécessite une énorme utilisation d'électricité. Et ça, ça posait aussi un problème dans l'utilisation au quotidien. C'est-à-dire, si on va dans un café qu'on veut payer en Bitcoin, on aura déjà terminé le café où il sera froid quand la transaction sera validée et le paiement effectué. il n'est pas très pratique. Et même les frais de transaction, c'est-à-dire payer un ou deux dollars de frais de transaction pour acheter un café, c'est absurde. En fait, c'est comme vouloir transporter un stylo dans un camion de 44 tonnes. Et le Lightning Network, c'est un protocole qui permet quelque chose d'extrêmement astucieux, c'est-à-dire de faire des transactions en Bitcoin mais qui ne sont pas toutes publiées pour être validées, minées et enregistrées sur le réseau. Seule une partie d'entre elles connaissent ce processus. Et en revanche, par exemple, nous trois, si on était l'ensemble des utilisateurs, on pourrait se faire des millions de transactions entre nous qui ne seraient pas enregistrées sur la blockchain mais seulement de temps en temps si l'un d'entre nous voulait récupérer ce qui lui est dû, il y aurait une compensation, un solde qui serait effectué et c'est ce solde qui serait enregistré dans la blockchain. Et alors justement, vous parlez de sécurité, le miracle de ce truc-là c'est que ça se fait avec un niveau de sécurité correct. C'est ça qui était très attentivement observé depuis 2018 et pour l'instant il n'y a pas eu de bug. La sécurité est là et donc on se retrouve avec un système qui va vraiment ringardiser Visa qui permet des millions de transactions sur des centimes d'euros, des centimes d'euros pour des frais de transactions microscopiques, des millième d'euros et ça instantané. Il n'y a plus le temps de 10 minutes. Concrètement, comment on utilise le Lightning Network ? En fait, c'est encore plus facile qu'une transaction Bitcoin normale. Comme pour Bitcoin, on utilise un wallet. Il faut l'alimenter en versant des Bitcoins dessus, un peu comme si on sortait des pièces d'or de son coffre pour les mettre dans son porte-monnaie. Ça reviendrait un peu à ça pour faire des petites dépenses. Et ensuite, on fait des transactions de wallet à wallet, de smartphone à smartphone, instantané. Et c'est uniquement lorsqu'on veut remettre les pièces d'or dans le coffre pour reprendre votre image que ça s'inscrit dans la blockchain. Exactement. Et les Français sont assez bons. Par exemple, il y a la startup A5, dont en plus la BPI a investi dedans il y a à peu près deux ans, qui fait figure parmi les meilleures équipes à développer sur le Lightning. Il faut savoir que ce sont des défis scientifiques, mathématiques, cryptographiques extrêmes. C'est en fait plus complexe que le système Bitcoin lui-même. Pour l'utilisateur, c'est très facile, mais la mécanique qui est derrière est d'une complexité inouïe. Et c'est effectivement une fierté française d'avoir une des trois startups en pointe dans le monde là-dessus pour mettre en place ce dispositif. Est-ce que le Lightning Network est adapté pour toute transaction en Bitcoin ou est-ce qu'on peut considérer, comme vous nous l'avez expliqué, que c'est seulement pour les transactions qui ont un montant assez réduit, un petit peu comme la carte de paiement qu'on utilise sans contact pour des petits montants, mais avec le code et d'autres systèmes de sécurité pour des gros montants ? On peut comparer les deux ? Oui, c'est effectivement préférable pour les petits montants, voire les micro-paiements à un centième ou un millième d'euro pour une raison très précise qui est une différence de régime de frais de transaction entre Bitcoin sur la blockchain et Bitcoin en dehors de la blockchain avec le Lightning Network. Les frais de transaction que payent les utilisateurs sur la blockchain, c'est pour rémunérer de l'espace rare sur les blocs et dans la blockchain. Et ils sont forfaitaires, c'est-à-dire que si j'envoie l'équivalent d'un milliard de dollars ou un dollar en Bitcoin, je peux payer le même frais de transaction de 50 centimes ou voilà. Mais sur le Lightning Network, ce qui est rémunéré avec les frais de transaction, ce n'est pas de l'espace rare, c'est du capital immobilisé qui est nécessaire pour que le dispositif fonctionne, du capital en Bitcoin. Et ces frais ne sont pas forfaitaires, ils sont proportionnels au montant envoyé. Ça veut dire que si j'envoie un dollar et que le frais de transaction est fixé à un montant faible proportionnel, par exemple 1%, je vais payer un centime de frais. Et donc ça devient rationnel de l'utiliser pour des tout petits montants mais pas des gros montants. Donc on se retrouve avec vraiment deux systèmes, on-chain et off-chain pour les gros montants et pour les petits montants. Avec un paiement qui serait quasiment instantané ou est-ce que là encore il faudrait attendre un petit peu comme le système actuel qui peut prendre, vous l'avez dit, une dizaine de minutes ? Alors là, la différence c'est qu'il est vraiment instantané. Il est vraiment instantané. Les 10 minutes sur la blockchain Bitcoin c'est effectivement le temps minimal pour que le bloc soit enregistré et pour les grosses transactions il vaut mieux attendre plusieurs blocs jusqu'à une heure, six blocs. Le Lightning Network, la transaction se fait en une seconde et elle est définitive. Elle est vraiment instantanée. Comment évolue ce dispositif ? Est-ce qu'il y a encore des incertitudes sur sa technologie, sur sa mise en place ? Alors, ce n'est pas encore totalement gagné parce qu'il y a encore des défis techniques majeurs à surmonter mais ça progresse et on en est à une étape, à un stade où on ne peut pas dire que c'est gagné mais on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Chaque jour qui passe rend ce dispositif en fait plus solide et plus pérenne et augmente ses chances de prospérer. et tous les indicateurs et tous les indicateurs qu'on a, le nombre d'ordinateurs qui servent d'intermédiaires, le nombre de canaux de paiement, le nombre de bitcoins immobilisés sur le système, ils ont tous entre doublé et quadruplé depuis un an et demi. Il y a des centaines de start-up qui travaillent sur ces sujets, qui proposent des produits innovants pour faire du micro-paiement, de la rémunération de contenu audiovisuel, en flux instantané. En fait, il y a énormément d'applications qui se développent en plus du protocole lui-même qui est en train d'être mis en place. Donc, quand on voit, on a longtemps entendu des commentateurs dire que bitcoin ne pouvait pas passer à l'échelle, si on continue à entendre ce genre de critiques, en fait, ce sont des critiques qui sont mal informées. La réalité, c'est vraiment que c'est en train de progresser de manière radicale. La seule limite qu'on peut mettre encore pour l'instant, c'est que tu disais que c'était assez simple à prendre en main. Je ne trouve pas que le grand public, ou en tout cas ceux qui débutent dans les cryptos, peuvent utiliser facilement Lightning. mais ça, c'est un travail de développeur et ça va arriver très rapidement, je pense. En fait, ça dépend de quel degré d'autonomie tu veux avoir. Si tu veux avoir un nœud sur ton ordinateur, effectivement, c'est compliqué. Mais si tu veux un wallet non-custodial qui conserve les clés privées, en fait, ça, c'est plus facile qu'un wallet bitcoin. Un wallet comme Wallet of Satoshi ou le wallet d'Assin qui est non-custodial, lui. moi, je trouve que c'est très très facile. La première fois que j'ai essayé, j'ai trouvé ça sidérant de facilité. Et d'ailleurs, au Salvador, les gens l'utilisent. Les gens l'utilisent pour faire des paiements. Pas autant qu'on pourrait l'espérer, mais c'est ça qui est en train de se diffuser. Le passage à l'échelle, vous le disiez, c'est une concurrence pour les réseaux de paiement traditionnels. Comment est-ce qu'ils réagissent ? Alors, ce n'est pas facile de savoir parce que certains continuent à s'exprimer comme si de rien n'était. Comme si on était toujours en 2011. D'autres... Est-ce qu'ils investissent dans cette transition ou en tout cas évolution ? D'autres ont identifié le sujet, comment ça s'exprimait. On sait qu'ils font de la recherche dessus. Et en fait, ils ne peuvent plus ignorer le sujet. Ce n'est pas possible. Il y a cette start-up Strike qui est en train de disrupter les transferts d'argent entre familles émigrées aux Etats-Unis et familles au Salvador qui utilisent cette fonctionnalité, qui utilisent le Lightning Network comme système de transfert. Et en sous-couche, les gens n'ont pas besoin de savoir que c'est Bitcoin ou Lightning derrière. C'est une fintech assez simple. Effectivement, c'est une des très belles utilisations de Lightning. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir le décalage entre l'avancée de la technologie qui est très complexe, il faut quand même l'avouer, et le discours des critiques de Bitcoin qui ont toujours 3-4 ans de retard sur l'évolution de la technologie. Et je me demande si on ne va pas voir ce décalage sur le sujet écologique, énergétique. Aujourd'hui, les experts se rendent compte que cette dépense d'énergie colossale dont on parlait, en fait, elle est rarement carbonée, elle est de moins en moins carbonée, et de plus en plus, elle peut être un atout pour la transition énergétique en rendant rentable des unités de production d'énergie renouvelable qui ne seraient pas viables économiquement sans le minage de Bitcoin. Mais ça, ça va encore nécessiter en quelques années, je pense, pour que les critiques de Bitcoin l'assument. Pour l'instant, ils n'y croient pas. Une question peut-être pour Grégory. On a reçu la semaine dernière votre associé, l'autre cofondateur de Big Whale, il était en Amérique du Sud, et nous expliquait dans cette émission qu'en Amérique du Sud, on était habitué à la volatilité des devises et que ça rendait l'adoption des cryptos peut-être plus facile qu'en Europe où on est attaché à la stabilité d'une monnaie qui évalue assez peu. Oui, bien sûr. Parce que nous, en fait, on le voit, le Bitcoin, c'est un investissement, j'ai envie de dire, spéculatif, mais c'est comme si on achetait une action, si vous voulez, tandis que, voilà, en Argentine, c'est vraiment pour se protéger. Parce que le Bitcoin qui peut perdre 15%, c'est rien comparé au Pesso. Voilà, il faisait la comparaison avec le Pesso en disant qu'il ne vaut pas du tout la même chose en début de mois et en fin de mois et donc forcément, le danger que représente la volatilité des cryptomonnaies pour un consommateur était moins, présent, c'était moins un frein en Amérique du Sud. Exactement. Et en plus, typiquement sur l'Argentine, il y a un contrôle d'échange vraiment très, très strict là-bas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter du dollar comme on veut, donc les gens, en fait, se réfugient sur les cryptos et notamment les stable coins de là. Là, tout est libre, donc on peut acheter autant de représentations numériques du dollar que l'on veut. C'est intéressant parce que tout est une question de perspective, en fait. Nous, occidentaux, à l'aise, dans un pays développé, on a du mal à imaginer ce que vivent les gens dans les pays plus fragiles qui ont des besoins très différents des nôtres et on a tendance à projeter sur eux notre mode de vie et quand on se rend compte effectivement comment eux fonctionnent, on comprend qu'ils adoptent le bitcoin plus vite que nous. Mais est-ce que ça n'explique pas aussi la frilosité des banques centrales et on se rappelle des commentaires de Christine Lagarde il y a deux semaines qui étaient plutôt négatifs sur le bitcoin. Est-ce que les banques centrales, par définition, très attachées à la stabilité monétaire, n'ont pas peur justement de cette volatilité des cryptos ? Ce dont elles ont vraiment peur ce n'est pas de la volatilité des cryptos, c'est du fait que les cryptos prennent de la valeur sur le long terme alors que les monnaies officielles en perdent sur le long terme. Ça, c'est le cœur du sujet. Et donc, les monnaies officielles nous rassurent avec un semblant de stabilité mais pour dissimuler le fait que leur valeur à long terme s'effondre par rapport aux biens qu'on peut acheter. Et c'est l'inverse avec les cryptos où le bitcoin est très volatile effectivement mais il prend de la valeur. Et encore, cette volatilité que connaît le bitcoin elle est sans doute transitoire. C'est une phase temporaire à un moment où le marché n'a pas encore trouvé de prix d'équilibre pour cet objet un peu bizarroïde et nouveau et incompréhensible qu'est le bitcoin. Et on peut imaginer que cette volatilité va diminuer avec l'adoption, avec la hausse des cours si elle se poursuit. Ce sera mécanique parce que les gros acteurs sur ce marché auront moins de poids qu'ils en ont aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Merci pour votre analyse et votre éclairage. Grégory Raymond, cofondateur et rédacteur en chef de Big Whale et merci à vous Yorick de Montbine, conseiller référendaire à la Cour des comptes et auteur de plusieurs ouvrages Bitcoin, Totem et Tabou et Comprendre le Lightning Network. Merci pour les éléments que vous nous avez apportés en plateau aujourd'hui. À suivre, le club BFM Bourse. On reviendra sur cette progression des marchés en début de semaine. Un 58% de hausse pour l'instant pour le CAC malgré un certain nombre de commentaires plutôt pessimistes venant des patrons de banques américaines. Celui de JP Morgan, celui de Goldman Sachs qui redoutent. Un ouragan économique qui se dirige vers nous. On en parlera avec nos invités du club juste après la pause. à tout de suite. BFM Bourse Vos placements Nos conseils sur BFM Business Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501